Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur notre mort. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Ce témoin puissant vient pour accompagner le témoin puissant qu'on a reçu précédemment. Vous pouvez regarder les précédentes vidéos ou bien à la fin de cette vidéo, ce témoin va apparaître ici sur le camp. Et dans ce témoignage, c'est ce qui a vu l'enfer, qui a vu comment elle a été torturée par les démons. Elle va nous expliquer maintenant ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a demandé de nous dire. En fait, elle va énumérer les péchés des gens qui les conduisent en enfer. Ce que les gens font en secret. Ce que personne ne sait. Les péchés cachés. Les péchés mignons. Comment les filles aujourd'hui changent la couleur de la cheveuille. Est-ce que ça plaît à tuer ? Tous ces gens d'histoire, nous en avons tous découvert ici. C'est un truc hors du commun. Et les démons attendent les gens en enfer là-bas pour les torturer. A cause de tous ces péchés-là. Le nouveau péché. La seule chose qui pousse les gens dans le problème après la mort, c'est bien évidemment le péché. Ça revient toujours. Qui a créé ce mot ? Moi-même, franchement, si on devait refaire le monde, je dirais à Adam et elle de ne pas vraiment toucher aux fruits défendus. Là, tout le monde serait tranquille. Mais cette affaire, nous devons maintenant apprendre à faire le bien, apprendre à marcher et abandonner nos mauvaises fois. Et ça passe fortement par cette répentance. Il faut se confesser. C'est là que je vais en venir. Parmi les péchés qu'elle va citer ici, il va se pécher que la plupart des gens sont en train de faire. Surtout les gens qui sont dans le couple. Du genre, la femme entretient une relation dehors. Où bien l'homme entretient une relation dehors. L'homme peut avoir un enfant dehors et cacher à sa femme. Où bien la femme peut prendre un enfant et plutôt m'assurer d'un autre homme dehors. Et venir mentir à son mari que c'est son enfant. Tout ce genre de choses-là. Elle va nous dire que le Seigneur de Christ nous dit aujourd'hui. Que si on ne se confesse pas auprès de notre femme ou bien de notre mari. Quand la mort nous surprendra, on ne pourra pas voir le royaume des cieux. On ne pourra pas entrer au paradis pour être plus clair. Parce que c'est un péché. Et il y a beaucoup de péchés que les gens négligent. Comme le vol. Vous allez voir, la femme peut-être elle entretient de l'avion de vêtements de son mari. Et elle voit dans son pantalon de l'argent. Elle a vu de l'argent dans le pantalon de son mari. Au lieu de garder cet argent-là. Afin de remettre à son mari. Parce que c'est sa propriété quand même. Elle, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va se dire. Écoutez, c'est mon mari. Nous sommes mariés. On forme une seule chère. Donc, son argent, c'est mon argent. Elle va prendre. Elle va s'en servir. Sans me dire. Sans me informer. À son mari. C'est ce qui se passe. Et tout ça. Qu'est-ce que Dieu pense de ça ? C'est ce que nous allons tous découvrir ici. Parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui se donnent des notes. En fait, ils s'apprécient en fonction de leur propre connaissance. Aujourd'hui, Dieu va nous dire ce qu'ils pensent de tout ça. Quand tu prends peut-être une bûchette dans le maître, quelque part, sans informer la personne, le pauvreté, qu'est-ce que ça fait ? Vraiment, moi-même, ça m'a surpris. Et quand j'ai entendu ça, je me suis répandu vraiment, sérieusement. J'ai pour dire, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi. Pour les péchés humains que j'ai faits, sans me le savoir. Pardonne-moi. C'est un témoin puissant extraordinaire. C'est pourquoi nous sommes là. Nous allons écouter. Tu te busques à la fin. Soyez prêts. Avant d'écouter le témoin puissant, nous allons juste prier. Et que Dieu nous bénisse. Et nous donne le cœur pour pouvoir écouter et comprendre et croire-nous. Accepter. Afin qu'on puisse vraiment trouver la force de pouvoir nous confesser auprès de nos femmes, si on est des enfants dehors. Ou bien la femme apprend la peine de dire la vérité à son mari. Si elle sait que ce n'est pas son enfant, c'est vraiment, ça va être chaud. Ceux qui vont obéir à la parole de Dieu vont être libérés. C'est là que ça commence et c'est maintenant que ça se joue. Si vous êtes d'accord avec moi, fermez les yeux, formons les yeux ensemble et disons, Ô Seigneur notre Dieu, ne nous laisse pas de la confusion. Donne-nous la force de pouvoir nous répentir, abandonner nos péchés. Donne-nous la force de pouvoir dire la vérité afin que nous soyons libérés pour toujours. Nous savons que la vie ne s'élimine pas sur la terre. Nous devons également vivre après la mort. Nous voulons avoir la paix quand nous ne serons plus de ce monde. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-le-nous. Tout ce que nous avons fait que tu n'as pas aimé, et revends-nous aujourd'hui. Tous nos péchés, les péchés susceptibles de nous pousser dans les problèmes, nous comptons sur toi, Seigneur, pour nous élever, pour nous accompagner. Tous les jours de notre vie, que nous recevons ce témoignage dans un cœur prêt à écouter, à changer et à poser des actions pour la bonne marche des choses. Transforme nos cœurs aujourd'hui. Purifie-nous pour toutes les bêtises qu'on a faites, même dans le noir, que personne n'existe, que ta lumière décise sur nous et notre famille, et que ta paix soit avec nous. Amen. Maintenant, les frères et sœurs, vous allez écouter ce témoignage ensemble. Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Vraiment, soyez très, très attentifs. Quand même que nous écoutons, analysez votre vie, ce que vous avez fait, et écrivez chacun de vos péchés, de péchés que vous avez identifiés, écrivez-le sur un papier. Faites une liste, genre péché numéro 1, 1, écrivez 2, 3, et commencez à corriger tous vos défauts, tous vos problèmes. C'est-à-dire que toi, mon frère, c'est toi, dans notre épouse où tu es, tu passes ton temps à voler, à faire du grand n'importe quoi là-bas. Écris, tu écris péché 1, je vole trop. Oh, tu dois, je dois commencer à arrêter ça. Et puis, tu commences à faire ton effort pour pouvoir abandonner ce que tu as entendu faire. Et, il faut moi demander à Dieu que tu te pardonnes. Il était guidé par la suite. Et si toi, ma soeur, toi, tu tombes tout ton mari écrivez au nouveau péché 1, je trompe trop mon mari, je dois arrêter ça. Parce que Dieu me voit. Mon mari ne me voit pas, mais Dieu, tu me vois. Je dois arrêter. Et, tu fais ton effort pour pouvoir vraiment corriger le problème. Et, que tu trouves une place à l'école de ton mari à faire qu'il te pardonne. Le pardon, je vous l'ai dit, d'avion, que c'est le pardon. C'est la chose qui vous rendra grand. Alors, écoutez le témoin plus en même temps. Soyez prêts. À trois, nous commençons. Alors, comptons jusqu'à trois. c'est parti. Une, deux, et trois. Let's go. avant que je ne ferme cette page, je voudrais vous dire que le Seigneur Jésus m'a dit, avertis ceux qui font les choses suivantes, dis-leur à quoi l'enfer ressemble et comment tu y as été torturé. Il a dit, toute personne qui pratique le commérage, tout ce qu'il disait du mal des autres, les rancuniers, les malveillants, ceux qui refusent de pardonner de tout leur cœur, on t'a dit de pardonner à quelqu'un mais toi, tu as gardé rancune à la personne. Il a parlé du manque d'amour. La fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles hors mariage, le vol, il a dit que beaucoup de femmes mariées sont en route pour l'enfer à cause du vol. C'est-à-dire qu'ils ont pris du argent de leur poche de leur mari à l'insu du mari. Ils ont dit que c'est mon mari, j'ai le droit d'utiliser le argent. Si ils ne font de la restitution à leur mari, ils sont venus là. Elles prennent de l'argent dans les poches ou la mallette de leur mari à l'insu du mari. Elles se justifient en disant que c'est mon mari. j'ai le droit de prendre son argent. Si elles ne confessent pas cela à leur mari, elles finiront en enfer. Il a dit « Dis-leur ma fille, la corruption dans l'église, à la maison, au lieu de service, les gens se livrent à la corruption partout. » Il dit « Tell them that every couple if they don't pay or they don't do restitution here, we throw them in hell. » Il a dit « C'est un dépense induiment les fonds publics en disant que c'est le gâteau national. Dis-leur que si ne restituent pas le dernier franc, je vais les jeter en enfer. » Il a dit « Toute personne orgueilleuse, l'enfer sera sa demeure, éternelle. » Il a dit « Dis à ceux qui pratiquent l'avortement. » Les jeunes filles qui pratiquent l'avortement. Il a dit « Tu as vu comment tu étais torturé à la partie intime. » « C'est ainsi que ces filles seront torturées. » Il a dit « Pas seulement les jeunes filles. » Il a dit « Dis-le aussi aux femmes mariées. et aux hommes mariées. » « Quand ils sont 6 ou 7 enfants, ils ne veulent pas que les enfants nous donnent de leur femme de l'argent. Ils ne veulent pas de leur enfant. Ils ne veulent pas Quand l'épouse conçoit pour la 6e ou la 7e fois, ils ne veulent pas de cette enfant. Et le mari donne de l'argent à la femme pour qu'elle aille se faire avorter. « Et beaucoup de eux sont confortables. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est le père de l'enfant qui me donne du argent. C'est pas un fils. C'est un fils. Je vais dire « Si vous ne repentez de la femme, vous serez jetés en enfer. » Le Seigneur a dit « Les jeunes hommes qui couchent avec les filles, qui engrossent les filles pour ensuite décliner leurs responsabilités ou qui donnent l'argent à la fille en question pour qu'elle aille avorter, sachez que vous êtes coupables tous les deux. » « Les hommes mariés qui sont infidèles, qui engrossent et entretiennent une femme en dehors du foyer conjugal. » Le Seigneur dit que si vous ne vous répentez pas et si vous ne confessez pas cela à vos épouses, il vous jetera en enfer. Il a dit « Tous les mentheurs qui ont un cœur jaloux aura sa part en enfer. » Il a dit « Tous les meurtriers auront leur part en enfer. » « Tous les sourcils, ceux qui ont recours à eux seront en enfer. » « Tous les sourcils, ceux qui ont recours à eux seront en enfer. » « Tous ceux qui font usent des fétiches, de gris gris pour charmer leur mari, leur patron, ou n'importe qui. » « Il a dit pour vous parents et les pastors et les autres et les autres qui sont en enfer. » « Tous ceux qui persécutent, ceux qui veulent suivre le Seigneur dans la sanctification. » « Les pastors, les parents qui combattent le message de la sanctification du cœur et du corps et qui passent fait inciter les autres à retourner au péché. » « Beaucoup de pastors finiront en enfer parce qu'ils dénigrent les chrétiens qui se sont dépouillés des ornements mondains et des vêtements et des vêtements indécents. » « Vous qui êtes dans l'occultisme, les sociétés secrètes, confessez vos crimes, repentez-vous profondément, faites les restitutions qui s'imposent. Si vous mourez avec le sang des gens sur vos mains, vous serez tourmentés en enfer. » « Le Seigneur dit « Aucun divorcé n'entrera dans mon royaume. » « Si vous êtes ici, si vous avez abandonné ta femme pour épouser une autre, rentre chez ta première femme. Si toi, femme, tu as quitté ton mari pour épouser un autre homme, retourne ton premier mari car aucun divorcé n'entrera au ciel. » Le Seigneur a dit « Dis-leur, aucune deuxième, troisième ou quatrième épouse n'entrera au ciel. » Le Seigneur ne reconnaît que la première femme. « Et même pour la femme qui a quitté son mari pour aller épouser un autre homme. » « Et toi, homme, qui vit avec une femme dont le premier mari est encore vivant, aucun de vous deux, homme et femme, n'entrera au ciel. » Il a dit « Dis au monde. » « Every man and woman that put on attachment on their head. » « Et personne, homme ou femme qui met les mèches sur sa tête. » « Et les hommes qui mettent les mèches sur sa tête, ils se disent homo gay. » « Ne vous coiffez pas de mèches, de rasta, bref, de tout ce qui masque vos cheveux naturels. Ne le faites pas. » « Et c'est telle, let them don't dye and palm their hair, man and women, to make it look like those or you go. » « Il a dit, ne faites pas tendre vos cheveux, ne les frisez, ne les défrisez pas. » « Don't dye your hair to change the color of your hair. » « Ne faites pas tendre vos cheveux pour en changer la couleur. » « Women, don't barbe your hair, don't cut your hair. » « Femmes, ne vous rasez pas la tête. » « Men and women, don't put dread on your hair. » « Hommes et femmes, pas de rasta sur vos têtes. » « Il en est venu à la tenue vestimentaire. » « Il m'a montré les églises et m'a fait voir comment nous exposons nos corps. » « Il a dit, je jeterai en enfer toute personne, hommes ou femmes, qui portent des habits, qui exposent son corps ou dessinent ses formes, incitant par là les autres à les désirer sexuellement. » « Il a dit, ma fille, regarde ces filles qui viennent à l'église vêtues de pantalons. Alors que j'ai dit dans ma parole qu'une femme ne mettra pas de pantalons et qu'un homme ne mettra pas un habillement de femme. Toute femme qui porte le pantalon comme un homme sera jetée en enfer. » Quand je viens de revenir et je commence à lire la Bible qui est dans la Bible, « Did you know me ? » Chapter 22, Verse 5. Les femmes ne doivent pas de voir les choses. Go et le lire. Si vous disobeyz ce que le Lord dit dans cette Bible, nous ne l'avons pas complétés, vous allez en faire. Donc, si vous êtes ici à l'écouter de votre pasteur, dans la Bible, vous êtes en train de vous faire. Je ne savais pas cela avant, mais quand je suis revenu et que j'ai ouvert la Bible, j'ai découvert que c'est écrit « Une femme ne me portera pour un habillement d'homme et un homme ne me mettra pour des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu. » Deutéronome 22, 5. Si tu désobéis à ce que Dieu dit dans la Bible, tu es en route pour l'enfer. Si tu préfères écouter ton pasteur plutôt que la Bible, eh bien, tu te fais du mal à toi-même. Wow. Il a dit de ne pas faire d'incision sur leur corps, de ne pas percer leur corps, pas de tatoises qui ne changent pas la couleur de leur peau. Et puis, je dis « Seigneur, je vais leur dire « Voici les vérités bibliques qui condamnent ces choses. les réincisions, les tatouages et le perçage du corps sont introduits dans Levitique 19, 28. Il a dit qu'ils ne portent pas de Dieu étranger, c'est-à-dire tous ces bijoux que les gens mettaient sur eux. Je ne les veux pas. Il a dit qu'il doit vous rappeler ce que je dis dans Levitique 20, 23. Il a dit « Qui se souvient de ce que j'ai dit dans Levitique chapitre 20, verset 23. Vous ne suivrez pourront les usages des nations que je vais chasser devant vous. » Et le Lord m'a dit « Show me different things on woman body. See the attachments, the dwelling, this thing. Le Lord dit « These things are not of me. I will take you to hell back. I show you the father of these things my children are putting on their bodies. » Le Seigneur a commencé à me montrer des choses sur le corps de la femme, les mèches, les bijoux. Il a dit « Ces choses ne viennent pas de moi. Je vais te ramener en enfer pour te montrer celui qui est derrière ces choses que mes enfants mettent sur leur corps. » Donc si tu mets des colliers des bijoux en disant que c'est votre tradition eh bien sache que ta tradition te conduit à l'enfer. Si tu mets des chaînes des colliers des bagues des boucles d'oreilles des bracelets tu es en route pour l'enfer. Si tu dis « Bon, je vais me débarrasser de tous mes bijoux sauf l'alliance tu perds ton temps. » Wow. Parce que il n'est pas dans la Bible que nous devons nous marier avec des alliances. Les vécu que je vais citer doit nous faire comprendre que nous ne devons pas porter ces choses. Jérémie 4, 30 1 Timothée 2, 9 1 Timothée 2, 9 Isaiah 3, 18-24 1 Peter 3, 3 1 Pierre 3, verset 3 « Le Seigneur interdit le décapage de la peau pas de chirurgie à but esthétique. » pendant que le Seigneur m'a montré les églises dans le monde il a dit « Beaucoup de chorales sur la terre ne sont pas mes chorales. » Il a dit « Car aujourd'hui, la jalousie, la malveillance, le commérage, la fornication règnent dans les groupes de chorales. » « Ils touchent les uns vers les autres. Ce sont eux qui corrompent l'église. » « Ils sont dressés neuf, ils disent qu'ils sont neuf, ils disent qu'ils ne sont pas en train de m'adourer. Dis-leur que leurs louanges ne parviennent pas à mes oreilles. » « Et si vous êtes un homme et que vous n'avez pas vu votre amie, vous avez été coupée de votre amie, vous n'avez pas de chance, vous n'avez vous n'avez votre amie, votre amie est hors de votre amie. Vous avez été coupée de votre amie. Vous avez un enfant outside, votre amie n'est pas de votre amie. Vous n'avez n'avez pas de dormir de votre amie. Vous avez de l'église à votre amie. Vous avez de la amie. Vous avez deux salariés, un pour la amie, un pour la amie. Vous avez fait des choses qui n'ont pas de la amie. Si vous n'avez dit, « Oh, baby, honi, ce n'est ce que je faisais tous ces years, j'ai de la amie. J'ai l'or, show me mercy. Le Lord dit que beaucoup de l'or sont dans la terre parce que ce n'est qu'ils n'ont pas de montrer. Les hommes qui manquent d'amour envers leurs épouses, qui les brutalisent et qui donnent leur attention à une autre femme en dehors de la maison. Tu as un homme qui trompe ta femme avec une autre. Tu as même un enfant en dehors du foyer à l'insu de ton épouse. Tu partages ton salaire entre ton foyer et une maîtresse. Tu dois avouer tout cela à ton épouse et lui demander de te pardonner et implorer le pardon du Seigneur. Beaucoup de maris sont en enfer parce qu'ils n'ont pas manifesté l'amour envers leurs épouses. Il a dit que d'obéissance. Beaucoup de femmes parlent à leur mari avec arrogance et insolence. Certaines d'entre elles ne respectent plus leur mari parce qu'elle gagne de l'argent. s'il a demandé d'avoir sexe avec lui. Je suis fatigué et siby et il devrait vous santé. Maintenant le Seigneur a montré l'enfer à la sœur Ayo il lui a dit ma fille tu as oeuvré pour moi mais la chose qui t'aurait jeté en enfer c'est le fait que chaque fois que ton mari te voulait tu te refusais à lui en disant je suis occupé je suis fatigué toi épouse qui te refus à ton époux lui faisant ainsi subir le supplice de tantal le seigneur dit que si tu ne te répands pas tu finiras en enfer si tu as épousé ton homme juste pour son argent alors que tu ne l'aimes pas l'adultère il a dit c'est une des femmes ont des aventures extra conjugales et l'aise dit des 5 ou 1 ou 1 de 2 2 1 vous savez que vous faites un sexe vous faites le manner à cet autre pour qu'on vousceuje de un fils, vous renouviez ? vous savez ce fils, ce TEA biologique, ce n'est pas votre fils hacemos la vie des ayunces 蘇ợz, la mère avec l'enfant vous êtes che Baptiser vous gaste c'est votre fils, c'est votre narcissist mais vous savez et vous gardez si vous ne faites 위 votre restitution à cet enfant la loi dit il vous tourne l'enfant mais Dieu il se dit que les gens Certains d'entre elles savent que l'un des enfants est issu d'une aventure extra-conjugale, mais elle le cache à leur époux et lui mente que c'est le sien. Si tu es une telle femme, le Seigneur dit que tu peux tromper son fils ici-bas, mais que si tu ne restitues pas la vérité à ton mari, tu seras jeté en enfer. Vous êtes en train de rouler votre mari sur le cas de la brève, dans les poches, et vous êtes en train de ne pas savoir votre mari. Vachez et faites votre restitution de votre mari. Femme, tu penses vendre de l'argent dans les vêtements, le porte-monnaie, ou dans la mallette de ton mari. A son insu, le Seigneur te demande de le confesser à ton mari, car cet argent ne t'appartient pas. Sinon à ta mort, tu seras sur la liste des voleurs. Office workers, les fonctionnaires, Tu as steal in the office money. Tu détournes les fonds. On est loin to the office. A l'insu de la hiérarchie. Tu as utilisé le money to build house, to marry, to buy your documentation in your house. Tu as utilisé cet argent pour te marier et construire une maison ou pour la meubler. The property in your house, he took it from the office because they are not using it to take it in your house. You are using some of the property in your office as your own in your house. Tu utilises chez toi des biens qui sont la propriété de ton employeur ou de l'Etat. If you don't take that thing back or do restitution, the Lord say if you die, you got a stealer. Si tu ne restitues pas ces biens ou si tu n'avoues pas cela ta hiérarchie, le Seigneur dit qu'à ta mort, tu seras parmi les voleurs. Si tu connais les gens à qui tu as pris de l'argent, va faire restitution. Les faux papiers Officiellement, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. Tu as payé quelqu'un pour qu'il compose à ta place et tu travailles grâce à ce diplôme. Tu as usurpé la gloire de quelqu'un d'autre, tu es un tricheur. Go and do your restitution and stop that document. Avoue la vérité et c'est d'utiliser ce diplôme. Children Les enfants Tomorrow I will tell you how I saw your age group, the age of 5, 6 years, suffering in hell. Je vous le dirai demain. J'ai vu des enfants de 5, 6 ans en train de souffrir en enfer. They lost all disobedient children. Le Seigneur a dit tous les enfants des obéissants. Children that you are disobedient, you are not listening to your mother and father and other people that are elder than you. Some children, they used to cause elder. Children, if you are here listening, if you die, you know, the Lord said, Oh, every children are not bad and good. If you are here, you know this is bad. What I am doing is bad. What I am doing is good. If you die in this scene that I am mentioning, children, you will enter hell. Les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents et à leurs aînés, qui maudissent les adultes. Le Seigneur a dit tous les enfants qui connaissent le bien et le mal et qui choisissent le mal finiront en enfer. So if you are here and children, you are here in the age of 7 or 8, 9 years, you are sticking yourself children. But you know you are doing bad, you are deceiving yourself children. Tu es entre 7, 8, 9 ans et tu te considères encore comme un enfant tout en sachant que ce que tu fais est mauvais. Eh bien, tu te trompes toi-même. All the lying and stealing, you have been stealing mommy, daddy money, corrupting the house, gossiping, fighting your friend in school, stealing their pen, their book, beating them, do all sorts of things. Go and do your restitution. Restitution is when you go and say, I did this, I'm sorry. Children, are you hearing me? Enfant, tous les mensonges, les querelles, les bagarres, les vols à l'école et à la maison. Les comérages vont confesser ses péchés et demandent pardon. Les enfants, vous me suivez? If you are a young lady here, you are doing fornication, you are sleeping up and down for money, you are living your life, abortion, you are dressing naked, you are looking for money, you have been sleeping with your boss in your office, you have been sleeping with your lecturer for MAC, you have been sleeping up and down doing abortion, and you have even having boyfriend now talking to you, and you have been tapping in a boyfriend's house, calling yourself the wife, they did not pay your bride for her, the Lord said you are adding to her. Tu as filles qui couches avec les hommes, quelles que soient les raisons, tu as filles qui a commis un ou des avortements, tu as filles qui portes des habits qui exposent ta nudité ou dessinent tes formes, tu as filles qui vit avec un homme et se prend pour son épouse alors que tu n'as pas été doté. Si tu es une telle fille, le Seigneur dit que tu es en route pour l'enfer. Wow. All young men that are not yet married boys, et tous les jeunes hommes non mariés, your own way is to deceive ladies sleeping with them, I'm going to marry them, you don't love the woman, you are not sleeping with them, on and off. Ton travail fait séduire les filles, leur promettant le mariage alors que tu ne les aimes pas, tout ce que tu cherches, c'est coucher avec elles comme tu veux. You are smoking cigarettes, tu fumes la cigarette, you are drinking raw, tu consommes de l'alcool, you are doing clubbing, tu fréquentes les boîtes de nuit, dressing, exposing your body, you are wearing this tight tin, put pierre on your hair, plaiting your hair, tu portes des habits qui exportent ta nudité ou alors tu portes des pantalons collants, tu mets des boucles, tu te fais des tresses sur la tête. The Lord said, you have just shown that you are not a child of God, all youth men that are not married that are living this life, some big men who they drink on the smoke, everyone that is smoking drinking, you are entering here. Le Seigneur dit que tu montes par là que tu n'es pas un enfant de Dieu. Le Seigneur dit que toutes les personnes jeunes ou adultes qui fument, boivent de l'alcool, bref qui mènent ces gens de vie, aura sa part en enfer. Tout le monde vend un article là, ça a juste une valeur qui est de 1000 francs, mais toi tu le vends à 10 000 francs, 10 fois plus le prix normal. Le Seigneur dit que tu es un voleur, tu finiras en enfer. The Lord said, if you are in a wizard, you are a witchcraft, you are in a kingdom of this darkness, eating somebody, drinking human blood, if you don't come out and confess and say Lord show me mercy and stop that act. He said they will torture you in hell, you will eat your own flesh in hell. Toi sorcier, sorcière, qui consomme la chair, le sang humain, repent toi, avoue tes crimes et implore le pardon du Seigneur, sinon tu seras jeté en enfer et condamné à manger ton propre corps. Any woman that is tapping to a man in his house, promising yourself that this man is my husband, the man did not pay your bride price. Just because you have baby for the man, you are tapping in the house, but you know the man did not pay your bride price. You are saying we are finding money to go and pay the bride price. If the Lord comes, you are in that house or you die, the Lord says you are going as a prostitute and you will enter here. La femme qui vit avec un homme, alors que l'homme n'a pas payé ta dote, tu vis avec lui juste parce que tu as fait un enfant avec lui et tu sais que cet homme ne t'a pas doté. Tu te justifies en disant, nous sommes en train de chercher l'argent pour aller payer la dote. Eh bien, sache que si le Seigneur revient et te trouve dans cette situation où si tu meurs, tu seras sur la liste des prostituées et ta part sera en enfer. Any woman that is committing sin, that is making sex, that you are not married legally to a man, you are a single lady, you are a woman that you are not married, you are up and down having sex. Just in the name of enjoying, the Lord says you see us as a prostitute. That's why they torture my private part because sex is for married, legal married people. Toutes femmes qui entretiennent des relations sexuelles avec un homme sans être légalement marié avec cet homme-là ou celles qui le font avec plusieurs hommes juste pour jouer la vie. Le Seigneur dit qu'il nous considère comme des prostituées. C'est la raison pour laquelle j'ai été torturé à la partie intime. Car le sexe, c'est pour les gens légalement mariés. Les gens qui ont peintu leur face, si tu as peintu leur face, mettre dans tout type de poudre, mascara, eyelash, peintu pour faire que ton face soit beau, peintu votre corps, le Lord says you should stop. Les gens qui appliquent des peintures sur leur visage, la poudre, le mascara, le maquillage sur les yeux pour que le visage soit plus joli, les vernis. Le Seigneur vous ordonne d'arrêter cela car il nous a averti dans Jérémie 4.30, Ésaïe 3.18 à 24. Jérémie 4.30 Isaiah 3.18-24 Isaiah 3.18-24 You that have malice, hatred, jealous, fornication, all these things in your heart, that somebody has come and meet you, say forgive me. And now many people are going to do restitution to you. If you don't forgive your wife or your husband that are coming to do restitution, you pack the woman out or you pack the man out or you start doing something. The Lord said if you don't leave somebody in your heart's land to forgive, you carry that body in your heart, you say I will not forgive this person. The Lord said I should tell you that all this sin that is inside somebody's heart, this jealousy, this hatred, this gossip. Some of you have scattered marriage, some of you have scattered the area by gossiping. You have scattered an old church by gossiping one another, hatred. You hate somebody for nothing. You're just jealous in the person. You are spoiling the person's name. You are here charming the person. You are here responsible for your sister, your brother's children. You are doing evil things to them, juju them. You have been tying them up. If you don't release the children of God, you that are using the juju practice to cover somebody's love, to kill somebody, to hate somebody. If you are here, you are doing this thing. If you don't release that person, if you don't release that sin in your heart, you don't stop that malice. Some of you, you and your neighbor now, you are not talking. You say I'm the one that have rights. Even God knows. This woman will not talk to her. She is the one that unfair means. There is no excuse when it's time before the Lord. Go and make peace now. Some of you, you are here using your mouth to curse people, bad walk coming out of your mouth, laying curse on you, even your own children. If you don't stop that act and say, Lord, have mercy, you will not enter evil. No matter how you pray, you roll, you are carrying this sin in you. And you are putting on this jewelry, attachment, this traditional mark on your body. Say, Lord, have mercy and stop. If you don't do it, you are just doing it yourself because you are entering hell. If you are here rubbing cream to change your color, you are palming your hair. and dying your hair, you are doing yourself, you are going to hell. And that day will be surprised to hear the Lord say, only jewelry that took you to hell. You have been worshiping me through, you have been prophesying, you have been calling my name. But my daughter, my son, you are not qualified because of this thing you have been putting on and the sin in your heart. So today, we are going to call altar call. That Lord, remember me of my restitution. And Lord, Toi qui as le coeur plein de jalousie, de fornication, de rancune, de méchanceté, tuer les gens même sans raison, tu dois te repentir. Et vous les mauvaises langues qui par jalousie avaient sali le nom de quelqu'un, détruits des foyers et même des églises. Repentez-vous, arrêtez cela. Ainsi que ceux qui utilisent leur langue pour maudire, souhaitez le malheur aux autres, même à leurs propres enfants. Vous qui êtes entrés dans des pratiques occultes et mystiques pour charmer, bloquer quelqu'un et même les enfants de la famille. Vous devez vous repentir et libérer les enfants de Dieu. Ceux qui ont gardé rancune aux autres, au point qu'ils ne les saluent plus. Repentez-vous, faites la paix maintenant. Que mari et femme confessent leurs péchés l'un à l'autre et se pardonnent réciproquement. Sinon vous n'enterez pas au ciel, quelle que soit votre spiritualité. Fait qu'ils mettent des bijoux, des extensions de cheveux et qui ont des scarifications et des tatouages. Demandez au Seigneur d'avoir pitié de vous et abandonnez ces choses. Si vous ne le faites pas, vous faites du mal à vous-même, car c'est l'enfer qui vous attend. Ainsi que toi qui te décapes la peau, qui défrise et fait teindre tes cheveux. Quand tu mourras, ne sois pas surpris d'entendre le Seigneur te dire, Ma fille, les boucles d'oreilles t'envoient en enfer. Pendant ta vie, tu m'adorais, tu prophétisais, tu invoquais mon nom. Mais tu n'es pas qualifié pour entrer au ciel à cause de ces choses que tu mettais sur toi et à cause du péché que tu as gardé dans ton cœur. Aujourd'hui, nous allons lancer l'appel à la repentance. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce, de te souvenir de tout ce que tu dois confesser. Si vous êtes ici et que vous voulez faire la restitution, quelque chose de la restitution, c'est la fois qu'ils vous apprennent quand vous allez à l'école. Vous ne vous souvenez pas. Vous ne vous souvenez pas. Il vous serait choquant de vous. Vous allez aller et attendre. Le Seigneur dit qu'en 1986, vous avez fait quelque chose. Il dit, le Seigneur me rappelle de me faire la restitution. Le Seigneur, donne-moi la grâce pour aller et faire la restitution. Dis, Seigneur, rappelle-moi les péchés que j'ai commis, même dans mon enfant, afin que je les confesse. Accorde-moi la grâce, de faire les restitutions qui s'imposent. J'ai grandi à leur corps, si vous le voyez à l'argent, vous allez vous donner des choses envers les autres. La grande femme dit, je te dis, « Jésus a quand même la mort aujourd'hui. La jeune femme, la chambre, la chambre, vous vous êtes prête à venir en chambre, vous êtes juste faisant votre propre et faire du malheur, vous êtes visexé seulement, mais votre cœur est inévitable. Vous avez toujours le bonheur, vous êtes en train de faire du temps et votre chambre, vous avez un bonheur. Vous n'avez pas à venir d'enAME, vous n'avez pas à propos de ce qu'il vous plaît. Dis, « Jésus, je me déconnecte du temps aujourd'hui toi jeune garçon qui vole et dérobe des choses ici et là tu es en route pour l'enfer si tu ne te repends pas aujourd'hui toi jeune femme qui mène une vie des autres et désinvolte repends toi abandonner le comérage la médisance et la méchanceté toi fille qui a des relations sexuelles avec un ou des gars dis au seigneur seigneur c'est pas moi de cette relation aujourd'hui je ne veux pas aller en enfer ce qui escroque de l'argent aux autres les femmes qui mentent à leur mari au sujet de l'argent les enfants qui volent les choses à la maison confessez vos péchés demandez au seigneur d'avoir pitié de vous au besoin faites restitution sinon vous irez pleurer en enfer pendant toute l'éternité pour ma prépare pour your family your wife your children at an university tomorrow i will tell you university children our satan is using it to pollute the church pollute the university if you are here a mother if you are here a husband come and pray for your family the lord help us to make heaven viens prier pour ta famille ton épouse tes enfants qui sont à l'université demain je vous dirai comment satan est en train d'utiliser les étudiants pour polluer l'église polluer l'université père des familles toi mère des familles viens prier pour ta famille dit seigneur aide nous à aller au ciel tu es un homme qui veut obliger ta femme à mettre les bijoux cela va se retourner contre toi tu es un homme qui veut obliger ta femme à mettre les bijoux cela va se retourner contre toi et toi femme qui combat ce message en disant je n'y crois pas je ne vais pas enlever mes bijoux mon église ne m'interdit pas ça et bien tu t'es fait du mal à toi même parents that are beating their children don't go to this church whose kind of doctrine is you don't put off your journey put it on we are chosen some parents they beat their children to put on children when the children say no I have known Christ I don't want to go sister Linda say anybody put this you are beating her beating him say it's a lie you are doing yourself because it's how they're going to beat you in here malheur aux parents qui maltraitent leurs filles en disant ne fait qu'entre pas l'église quelle est cette doctrine met tes bijoux portez le pantalon vous les battez même quand elles vous disent qu'elles ne peuvent plus faire cela parce que c'est contre la parole de Dieu c'est vous parents qui serez fouettés en enfer s'il te paie tu ne sais pas quand tu vas mourir viens et dis seigneur ai pitié de moi pardonne mes péchés et lave moi avec ton sang sain écrit mon nom aujourd'hui dans le livre de vie old man you know your past life was not sweet in the sight of God you have been sleeping lying now you are married you want to live your life say Lord delete my old past have mercy upon me women you know what he did before he married come and say God have mercy toi homme toi femme tu sais tu sais que la vie que tu as menée avant de te marier n'est pas droite devant Dieu viens dis à Dieu Seigneur ai pitié de moi et fasse mon passé many people will go to hell beaucoup de gens iront en enfer ne va pas en enfer tomorrow my brother Samuel will tell you a woman in hell just for one stick matches that he took from his friend his neighbor he did not confess he forgot to confess that he took one stick matches now the woman is crying in hell one stick matches the woman is crying in that hell that fire that cover up everybody don't go to hell don't sit on your scene watch him somebody some of you are ashamed to come out because your neighbor is watching you you will regret your whole life if you don't do restitution and confess demain le frère Sambo vous parlera d'une femme qui est en train de pleurer en enfer à cause d'une bûchette d'allumettes qu'elle avait prise dans la boîte de sa voisine sans le lui dire elle avait oublié de le lui dire la femme pleure dans ce soit à cause d'une bûchette d'allumettes ne va pas en enfer ne dissimule pas tes péchés certains parmi vous ont honte du candidat on vous allez regretter pendant toute l'éternité si vous ne confessez pas vos péchés et ne faites pas restitution je suis vraiment dépassé par cette affaire c'est vraiment réel pour pouvoir moi même je prie en même temps et je demande à tu d'avoir pitié de moi pitié de moi pitié de moi si vous êtes dans une ébrise ou bien vous êtes avec des camarades appelez vos camarades demandez-le à devenir écoutez ce témoignage avec vous et et de prendre la décision qu'il faut maintenant il n'essaie pas le jour de son jour mais je demande toujours pardon à tuer que la pitié de moi et j'ai fait tout ce qu'il y a à mon possible pour abandonner mon péché tous ces péchés je ne veux pas dire mes péchés j'ai dit il faut abandonner tous ces péchés et passer un très bon moment dans la position du Seigneur jusqu'à même le dernier jour que Dieu me pardonne pour tous mes péchés que j'ai fait de me passer même pour toutes paroles vaines qui sont sorties de ma bouche je pardonne pour passer à tous mes ennemis je pardonne à tous ceux qui ne m'aiment pas parce que dans la vie tout le monde ne peut pas t'aimer tous ceux qui m'ont fait du mal tous ceux qui m'attaquent tous les jours je vous bénis que Dieu vraiment voit cette vidéo et qu'il me pardonne beaucoup parce que je ne suis pas parfait que Dieu me transforme encore qu'il m'aide à changer tous les jours comme on va dire toujours chez nous on ne finit pas d'apprendre il y a toujours des choses à découvrir c'est pourquoi nous sommes là sur l'Institut dès que nous découvrons quelque chose d'extraordinaire à vous partager comme ça nous ferons une autre vidéo soyez prêt c'est parti merci merci merci